Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et non aujourd'hui nous allons pas faire une revue de Nord Studio Series mais plutôt on va avoir un petit upgrade kit pour le Go Better Studio Pour le Nord de Go Better Studio GX33 Donc ouais j'ai déjà un petit upgrade kit là c'est juste son Morning Star qu'on appelle qui est full articulé mais là on a un autre petit upgrade kit qui amène des fillers Donc on a ici par exemple les mains, donc originalement c'est gros trous comme ça, c'est laid, là on a maintenant un petit filler ici qui cache le trou, c'est quand même très bien et puis si on enlève l'arme, voilà, la main peut toujours rentrer à l'intérieur sans problème Donc quand même très cool Et autre filler c'est les jambes, donc ici on peut voir la différence, donc originalement on a des trous ici, ça me dérange pas tellement ces trous là originalement Mais on a des fillers qui viennent avec, donc on a une petite turbine ici qui est quand même très cool et puis on a des petits trucs ici qui filent les gaps Donc ouais, alors généralement ça me dérange pas de temps ce truc Mais ouais, on a ça ici On a aussi une autre pièce que je veux montrer comment l'installer puisqu'elle est très quand même compliquée à installer, j'ai eu de la difficulté Il n'y a pas d'instruction qui vient avec ces trucs là, alors ouais Donc on montre ici les pièces qui viennent avec Donc j'en ai déjà installé la moitié, il y en a moins dans le sac Donc on a ici les petites turbines, le cachemin et les deux petits trucs pour mettre dans les jambes Donc voilà, et on a la pièce que je voulais vous montrer, le collier Donc ceci, ça cache le trou qui est un petit peu ici Ça cache les trous qui sont sur le côté ici, donc on peut voir, voilà comme c'est ici, c'est un petit trou Et c'est surtout pour le mode Piranha, quand on va ici, on a la tête qui sort et c'est très laid Donc le couvre-coup va cacher ça Alors je vais vous montrer ça tantôt, comment l'installer Pour les autres pièces, c'est très simple Donc on a ici le cachemin, on prend cette pièce-là ici, on fait juste l'insérer comme ça ici On l'insère, voilà, c'est fait Et ça lui donne quand même un beau petit look J'aurais préféré qu'elle soit bleue, mais bon, le gris fit quand même bien là Et pour en arrière ici, très simple, on prend la turbine On s'assure que le côté rond soit sur le dessus On l'insère ici Voilà, et on appuie, voilà Et une chose qu'on remarque là, c'est que le rose lilo est parfaitement bien coloré avec le reste de la jaune C'est un match presque parfait Ensuite on a ces petits trucs-là ici, on fait juste les insérer Comme cela On l'insère Voilà, et on l'appuie Voilà Même chose de l'autre côté On prend lui, on l'insère On appuie Et on appuie jusqu'au fond avec son ongle Donc voilà, on a les fillers pour les jambes de fait Comme je dis, la rose, la couleur matche parfaitement C'est vraiment super bon Donc pour le collier C'est là que ça se complique un petit peu pour l'installation Comme je dis, il n'y a aucune instruction Alors j'ai cherché Mais j'ai réussi à finalement l'installer de bonne façon, facile Alors je vais vous montrer ça Donc tout d'abord, on lève la tête ici Et on enlève la tête du piranha C'est que je laisse l'aider Donc quand on la jette, ça vient déjà des faits Donc on fait juste leur dévail ici, comme ça On prend la tête ici On la pivote de l'autre côté Comme ça Et on passe la manche par-dessus ici Complètement de l'autre côté Et on lève le collier Le col complètement comme ça Maintenant, on prend le collier qui est ici Et on a comme deux crochets qui est ici On les insère dans Le trou ici On va laisser les insérer droit Donc on rentre ici, comme ça Et on appuie Comme ça Voilà, c'est fait Donc on a le collier installé Donc on peut maintenant repasser la manchoire On lève ici On repasse la manchoire par-dessus la tête Et le collier, comme ça On referme ici Et on vient réinstaller Bon, on tourne la tête Et on vient réinstaller la tête du piranha ici Donc en glissant Voilà Comme ça Et là, on aurait juste à retransformer comme du monde Voilà On branche On ferme ça ici Et là, on a le collier qu'on peut fermer Et voilà Donc, il est maintenant tout assemblé Et c'est vraiment superbe J'adore que ça cache ici beaucoup On a vraiment quand même des petits détails Des petits dents, on dirait Quand même très cool Mais c'est surtout pour le mode piranha Donc je vais le transformer rapidos Hors caméra Je vais juste vous montrer qu'on lève maintenant Ça ici Et ça Donc ça cache la tête Et voilà Donc je vais le transformer rapidos en piranha Hors la caméra Et on revient Donc voilà On a le piranha On a le gnant Complètement transformé Et ouais Bon, pour les jambes On ne peut pas voir C'est à l'intérieur Les fillers Mais pour les mains Ici, on peut voir que ça fait Ça remplit quand même Et que c'est vraiment nice Donc c'est vraiment superbe Alors, on a les mains cachées Et surtout Où ici On a la tête qui est cachée également Donc la bouche Je peux toujours Ouvrir et fermer sans problème Si on rebaisse Là, on peut voir la tête Mais ça cache Et c'est quand même C'est un tout petit détail Mais ça rajoute tellement Je mange trop Donc voilà Le Gna Avec l'Opricut GoBetterStudio GX33 Très haute recommandation Pour moi Vous procurer C'est vraiment Ça ajoute vraiment beaucoup À la figurine Donc c'est cela Vous connaissez la chanson Likez, subscribez Laissez un commentaire Bla 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 Moi je vous remercie d'avoir écouté Et on se revoit À la prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci